Jeudi 2 septembre dans Ici tout commence. Guillaume, Bruno Poutsoulou, et Antoine, Frédéric Diefantal fait des confidences sur ce qui attend le couple avec le bébé, interroge Lionel, Lucien Belves, après avoir appris qu'il a récupéré une foulard à la lingerie. De quoi éveiller leur soupçon mais Lionel n'y avoir quelque chose à voir avec l'incendie et s'emporte. Antoine essaie pourtant d'arrondir les angles en parlant d'accidents mais Lionel se sent en bouc émissaire depuis qu'il a été soupçonné d'avoir triché au concours. Il part, furieux. Guillaume demande pourquoi Antoine l'a laissé partir mais le directeur semble vouloir laisser le bénéfice du doute au jeune homme. Guillaume pense que Lionel se fiche de Tessier, prêt à tout pour séparer Louis et Charlène. Charlène vient à la rencontre de son père, elle n'a pas reçu son virement. La raison est très simple, Tessier, Benjamin Baroche annonce de grandes décisions à venir à la rentrée, a décidé de lui couper les vivres tant qu'elle vit chez Louis. Un chantage que Charlène prend très mal mais Tessier reste inflexible, convaincue qu'elle ne tiendra pas longtemps avec ses goûts de luxe. Charlène confie ses frayeurs à Louis, Fabien Wolfram, et dit vouloir trouver un travail pour ne pas céder. Mais Louis pense qu'elle ne tiendra pas le rythme avec l'Institut et lui promet de subvenir à ses besoins. La jeune femme a peur que ça crée un déséquilibre dans leur couple. Constance n'est pas sûre que ce chantage soit une bonne idée mais Tessier veut rester sur sa position, elle va céder, c'est sûr. Mais sa fille et Louis arrivent. La jeune femme lui rend sa carte bleue, preuve qu'elle se débrouillera sans son argent. Le ton monte entre Tessier et Louis, qui sont à deux doigts de sang poignet. Pour essayer de régler les choses, Constance et Tessier vont demander à Claire, Catherine Marchal, de virer Charlène de chez elle. Mais là aussi, l'échange ne se passe pas comme prévu car Claire défend les amoureux. L'ambiance est très tendue. Rose interroge Jasmine Rose, Vanessa de Mouilly, vient interroger Lisandro sur Jasmine, Zoe Sévérin, qu'elle pense être la mère de Naël. Il lui fait le portrait d'une jeune fille très motivée. Mais Anaïs intervient car elle pense que Jasmine a des problèmes personnels. De quoi aviver les soupçons de Rose qui ne tient plus, elle va parler à la jeune fille. Mais Jasmine n'y fermement être la mère de Naël malgré les nombreux indices contre elle. Jasmine est quelque peu secouée par cet échange et se confie à Anaïs sur sa difficile gestion de la pression. Cette dernière la réconforte. Quant à Rose, elle avoue à Antoine avoir parlé à Jasmine et reste convaincue que la jeune fille lui a menti. Elle est belle et bien la mère de Naël. Sous-titrage Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?